On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7 avec notre invité, Marco Vajendal, pour la deuxième partie de la French Indian War. Continue, Marco, sur le sujet. Alors, donc oui, les Manteaux-Rouges, les Britanniques, se retrouvent le 13 septembre au matin sur les Plaines d'Abraham, à la surprise de Montcalm. Et donc, Montcalm, voyant ça, sans attendre que Bougainville puisse s'amener avec des renforts de quelques 3 000 soldats, qui étaient postés à Cap-Rouge, à environ une quinzaine de kilomètres de là, Montcalm se précipite vers le champ de bataille avec ses hommes au nombre d'environ 4 500. Donc, c'était une bataille qui s'annonçait justement à la manière européenne, enrangée sur un immense champ de bataille. Par contre, ses troupes possédaient ni la discipline et ni l'entraînement auquel leurs ennemis avaient eu droit. Et également, pour gonfler ses rangs, Montcalm avait recruté des Canadiens qui n'avaient jamais appris à combattre dans des conditions comme celle-là, et aussi des hérteurs britanniques. Donc, c'était certainement pas des troupes qui étaient bien formées, disons, pour pouvoir livrer bataille. Et vers 10 heures du matin, Montcalm va donner l'ordre désastreux d'attaquer. Donc, les troupes françaises vont se mettre en branle, en ligne. Ils vont commencer à avancer, mais rapidement, leur ligne va se briser. Et donc, au moment opportun, les Britanniques vont répliquer et la salve britannique va éclater. Elle va s'avérer vraiment dévastatrice. Donc, les soldats français, les Canadiens vont être heurtés de plein fouet. Et donc, ceux qui étaient encore debout après les salles britanniques, donc qui étaient perdus un peu au milieu d'un nuage de fumée opaque, vont réaliser que leurs rangs ont été brisés. Et donc, vont commencer à courir, à s'enfuir avec l'énergie du désespoir pour retrouver la sécurité de la ville de Québec. À leur trousse, donc, les manteaux rouges vont les pourchasser. Et dans cette poursuite-là, ce sont les militiens canadiens et les guériliens amérindiens qui vont permettre vraiment le repli des survivants. Donc, fidèles à leur tactique de guérilla, embusqués dans les bois, un peu en périphérie des plaines, ils vont tirer vraiment avec une grande précision, donc un feu nourri sur les troupes britanniques. Et vont être capables, finalement, de sauver un peu la peau des survivants du côté français qui vont être capables de se retourner à l'intérieur de la ville de Québec. Par contre, en moins d'une demi-heure, la victoire anglaise était acquise. Du côté français, les pertes étaient d'environ 650 hommes. Et du côté anglais, donc, les pertes étaient de 658 hommes et qui étaient attribuables en majorité aux escarmouches, finalement, survenus avant et après l'engagement contre les guérillas canado-amérindiennes. Parmi les morts, qui dénotent un peu, justement, le sens stratégique des deux généraux en question, se trouvaient Montcalm et Wolfe, qui avaient été tués durant l'affrontement. Donc, les Britanniques avaient remporté la bataille des plaines d'Abraham. Par contre, les Français détenaient toujours Québec. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à noter. Ça ne s'est pas joué sur les plaines d'Abraham. Donc, au moment de cette bataille-là, ça s'est joué dans les jours qui vont suivre. Et là, on va comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, le mandat de garder la citadelle a été confié à Jean-Baptiste de Ramsey, dont les ordres étaient de tenir position jusqu'à ce que les réserves de nourriture soient épuisées. Donc, là, Ramsey, le 14 septembre, va passer ses troupes en revue et va constater qu'il y a encore à sa disposition 2200 défenseurs. Donc, de la ville, il y a des rations de bouffe encore pour huit jours et environ 4000 habitants qui sont toujours dans la ville. Donc, les Britanniques, eux, de leur côté, sont toujours confinés à l'extérieur des murs de Québec. L'hiver approche. L'amiral Sanders est toujours aussi anxieux de repartir avec la flotte le plus rapidement possible avant que le fleuve ne se referme, donc sous ses glaces. Donc, l'armée anglaise devait trouver refuge rapidement à l'intérieur de la ville ou aussi rapidement repartir avec l'amiral et sa flotte. Donc, chose certaine, les envahisseurs ne pouvaient pas passer l'hiver dans un camp aussi vulnérable aux attaques sur les Plaines d'Abraham. Donc, le 15 septembre, les Britanniques vont présenter à Ramsey ce qu'on appelle ici une requeste des bourgeois de Québec qui va inviter les Français à capituler avec l'octroi des honneurs de la guerre. Donc, c'est une invitation très cordiale des Britanniques qui les invite à leur donner les clés de la ville. Donc, Ramsey va convoquer un conseil de guerre qui va réunir les principaux officiers de la garnison. Donc, 14 officiers. Donc, là-dessus, tu as un seul Canadien. Tous les autres, c'est des Français. Les Français étaient toujours en plein contrôle de la ville, disposant encore de bouffe, de réserve, avoir encore des munitions pour harceler les Britanniques sur les Plaines avec leurs canons et tout. Donc, le conseil va se tenir. Et les Français, à l'exception du Canadien, en fait, qui était natif de l'île du Cap-Breton, ça vaut la peine de le nommer, Louis-Thomas de Fiémont. Donc, il va être le seul à refuser de donner les clés de la ville aux Anglais. Tous les autres vont acquiescer à la demande des Français. Donc, avant même que, de ce compter, en fait, le chevalier de Lévis, lui, va aller rencontrer le 17 septembre sur la rivière Jacques-Cathier, Vaudreuil. Donc, avec ses troupes. Et donc, on veut tenter de reprendre le contrôle de la plaine. Donc, on veut confronter les Anglais. Et là, on va tenter d'acheminer des vivres vers la ville et des nouvelles instructions également à Ramsey pour lui dire de tenir bon jusqu'à ce que Lévis arrive avec ses hommes. On est le 17 septembre. Donc, avant même que Lévis et ses hommes n'atteignent la capitale, donc, qui n'étaient pas loin de Québec, de Ramsey, avait déjà hissé le drapeau de volant sur les murs de la ville et avait invité les Britanniques à prendre place à l'intérieur des mains. Donc, le chevalier de Lévis, quand il va arriver, où il va apprendre la reddition de Québec, il était arrivé à la hâte. Il était parvenu à rallier suffisamment d'hommes pour tenter une contre-attaque. Il va être extrêmement contrarié, comme probablement beaucoup d'entre nous qui comprenons les tenants et aboutissants de cette décision. Et là, il va écrire, donc, dans ses correspondances, « Cette nouvelle me rendit inutile… » Plutôt, je répète ici, « Cette nouvelle qui rendit inutile tout ce que j'avais fait m'affligeur infiniment. Il est inouï que l'on rende une place sans qu'elle soit ni attaquée ni investie. » Alors, dans mon livre à moi, ici, ce n'est rien d'autre ou rien de moins qu'un acte de trahison qui a été posé envers le peuple canadien qui, eux, est en train de défendre leur pays. Donc, néanmoins, Lévis va demeurer déterminé à reprendre la ville. Il va retraiter vers Montréal et il va élaborer sa riposte pour l'hiver. Donc, avec l'idée de reprendre Québec au printemps prochain. Donc, malgré ce revers, les Britanniques tenaient toujours que la ville et ses périphéries. Le restant de la colonie centrale est toujours entre les mains des Canadiens. Et donc, au cours de l'automne, le chevalier de Lévis va aussi réussir à faire passer quelques navires pour acheminer une demande de renfort à Versailles, donc en France. Il était conscient qu'il allait y avoir des attaques qui allaient provenir de Québec, des Grands Lacs et du lac Champlain également. Donc, il demandait de l'aide de la France. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir répliquer en recevant également des renforts. Donc, l'hiver va être très, très pénible pour les forces britanniques à Québec. Les détachements canadiens les harcelaient constamment. Ils vont être privés de ravitaillement. Et également, aux attaques, à l'isolement et au froid vont s'ajouter des épidémies du corbut, de dysentrie et de fièvre. Et au terme de l'hiver, la garnison de James Murray, qui était dorénavant en autorité sur les troupes après la mort de Wolfe. Donc, les troupes étaient de 7 500 au départ dans la ville et étaient réduites à 4 000 hommes à la fin de l'hiver qui étaient encore en mesure de combattre. Donc, ils étaient dans une situation encore très difficile. Donc, on va passer l'hiver du côté de Vaudreuil et de Lévis à essayer de dresser les plans pour reprendre la ville de Québec à l'automne prochain. Et donc, le destin de la colonie dépendait d'une première réussite à Québec et l'arrivée de renforts qui allaient arriver de France. Et ensuite, l'idée, c'était qu'on allait transférer notre armée vers les positions défensives, soit du lac Champlain ou du Haut-Saint-Laurent, selon d'où venait la menace en premier. Donc, on espérait pouvoir défaire une à une les armées d'invasion grâce à la rapidité des communications sur les voies fluviales. Donc, le 20 avril 1760, Lévis donne l'ordre à ses bataillons de se mettre en marche. Ils disposent de près de 4 000 militaires, 3 000 militiens et des guerriers amérindiens pour près de 7 000 hommes. Et donc, ils vont marcher de Montréal jusqu'à Québec dans la neige, dans la boue. Ils arrivent à Saint-Augustin le 26 avril. Donc, le Murray, dans la nuit du 26 au 27 avril, va être avisé que les forces franco-canadiennes s'approchent. Il y a sept navires qui les escortent. Et donc, de son côté, les forces britanniques étaient environ à 3 800. Donc, le 27 avril au matin, arrivé dans le secteur de Sainte-Foy, Lévis va disposer ses forces. Et le 28 avril à 7 heures le matin, donc, au lieu de préférer la sécurité de la ville, Murray va décider de livrer bataille. Donc, il va sortir ses troupes de la ville, donc sur les hauteurs d'Abraham. Et de son côté, Lévis va commencer à déplacer ses bataillons qui étaient rendus environ à 5 000 hommes. Et donc, en raison aussi d'un petit détail, en raison de l'interprétation erronée des ordres reçus, il y a eu environ 4 000 hommes du côté canadien qui vont aller se placer sur le mauvais flanc. Ils vont se retirer involontairement de l'action. Donc là, les troupes se trouvaient à peu près en nombre égal pour un affrontement. Donc là, on est ici dans le deuxième acte des Plaines d'Abraham, celui de la revanche. Et dans ce décor-là, se présentait vraiment une mosaïque dantesque d'acteurs hétéroclites qui étaient habillés en loques, exténués, trempés, gelés, couverts de boue, de neige, de sueur, de sang. C'était des hommes qui étaient prêts à combattre jusqu'à leur dernier souffle. Et dans un contexte qui avait quasiment les allures d'une parade du carnaval de Québec pratiquement. Donc les guerriers qui avaient vraiment tout donné pour se présenter dans ce moment-là, d'un côté étaient les Anglais, les Allemands, les Irlandais, les Highlanders écossais, les soldats et les Rangers anglo-américains. Il y avait aussi quelques Iroquois. Devant eux se dressaient fièrement des Canadiens, des Français, des Acadiens, des Iroquois domiciliés, des Abénaki, des Wanda, des Algonquins et d'autres alliés amérindiens. Il y avait aussi des Irlandais catholiques, des déserteurs écossais. Il y avait 83 soldats à la peau noire également. Donc dans une grande bataille qui s'annonçait sanglante, sans merci, ils allaient s'affronter pour décider du sort de Québec. C'était un ultime moment de vérité qui allait pouvoir sceller le destin de l'Amérique du Nord. Donc la table est mise et donc en reconnaissance pour observer les déplacements de l'armée britannique, Lévy va être le premier à s'avancer. Et là, il va se faire finalement, il va subir les tirs de canon, de mousquet de l'ennemi. Il va tenter de se retrancher un peu. Et devant cette manœuvre-là, Murray décide de foncer avec ses troupes et de se lancer aux trousses des troupes de Lévy. Et donc à la poursuite de l'ennemi, les hommes de Murray vont frapper un mur. On a un officier français ici, Jean Dalkier de Servian, qui va mener ses hommes dans une charge à la baïonnette qui va arrêter court l'offensive des Britanniques. Et là, on va suivre finalement un des affrontements à l'arme blanche qui est le plus sanglant de l'histoire. Un corps à corps terrible à la baïonnette à l'épée au tomahawk au couteau. Et donc dans un choc sublime de vie et de mort, les soldats français vont anéantir les régiments britanniques pendant que les Canadiens et les Amérindiens vont se charger des canonniers et des artilleurs ennemis. Et donc Lévy va concentrer ses troupes sur le flanc britannique, donc l'aile gauche des Britanniques, et elle va commencer à s'effriter. Alors là, devant, ou afin d'éviter comme un encerclement complet des forces françaises, Murray va ordonner à ses troupes de retourner à l'intérieur de la citadelle de Québec. Donc ses troupes avaient été vaincues sur le champ de bataille et sur le terrain, donc c'était la déroute. Donc on va abandonner les artilleries et munitions. On va également laisser les morts, les blessés sur le terrain. Et la bataille va vraiment s'avérer mortière. Du côté français, on rapporte 193 tués, 640 blessés. Du côté des Anglais, 292 soldats tués, 837 blessés, et 53 hommes faits prisonniers. Et donc Lévy, s'il avait pu compter sur toutes ses troupes, certainement qu'ils auraient pu écraser, basé contre les murs de Québec, les Anglais, et complètement détruire la force. Ça ne s'est pas passé ainsi. Donc dans le camp français, on ne lâche pas l'affaire, on va entreprendre l'érection de batteries, donc de canons, sur les hauteurs de Québec. Le 9 mai, donc avant même que les batteries soient opérationnelles, là on entend la nouvelle, ou il y a une rumeur qui court, qu'un bateau est en train de remonter le Saint-Laurent. Donc dans les deux camps, c'est l'attente, et là finalement, au bout de l'horizon, on aperçoit finalement un navire, et le pavillon est britannique. Malgré tout, Lévy demeure confiant encore de recevoir des Français, des renforts pour sauver la colonie. Deux jours plus tard, les batteries françaises sont opérationnelles, malgré le peu de poudre disponible, mais finalement, quatre jours plus tard, le 15 mai, trois autres navires britanniques atteignent Québec, et donc vont faire échouer les frégates françaises qui soutenaient le siège, et donc ça, ça va vouloir dire que finalement, les espoirs vont être anéantis, et on va devoir lever le siège et replier vers Montréal. Donc la cour de Versailles n'avait pas répondu favorablement à la demande de Lévy, mais les secours finalement n'arriveront jamais, malgré une petite escade finalement qui a été envoyée, 400 soldats environ, mais qui ne vont jamais atteindre Québec, qui vont être détruits par les Anglais dans la baie des Chaleurs. Alors, donc à ce moment-là, printemps 1760, on se retrouve, les Canadiens se replient vers Montréal, là, il y a trois armées britanniques qui convergent vers Montréal, donc ceux qui remontent le fleuve, il y a par la rivière Richelieu et une force massive qui est en train de descendre le fleuve à partir des plaques Ontario. Donc le 7 septembre 1760, Vaudreuil et Lévy disposaient plus que de 2 000 combattants. De son côté, Amherst, lui, descendait ou s'approchait de la périphérie de Montréal avec 17 000 hommes. Donc, sagement, Vaudreuil va refuser d'acquiescer au désir de Lévy de rejeter les termes de reddition d'Amherst et la capturation va être signée le 8 septembre 1760 et dès le lendemain, le 9, les soldats anglais vont s'installer à Montréal et aussitôt va s'instaurer le régime militaire britannique. Donc, ce qui est clair, c'est qu'avec une direction moins défaitiste, plus rassembleuse, plus combative à la tête du camp français, Québec aurait très bien pu ne pas tomber en 1759, ce qui aurait certainement donné un caractère très différent à la suite des événements. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre qu'est-ce que cette guerre-là représentait pour les Canadiens. Donc, c'était une guerre qui s'était avérée totale pour eux. Si on s'en tient aux années 1759-60, le nombre de miliciens a varié entre 11 000 et 15 000 pour une population de 60 000 à 70 000. Ça, ça représente une âme sur quatre, donc une proportion titanesque de ces hommes en capacité de combattre. Donc, on peut estimer que tous les hommes qui étaient mobilisés dans les forts de guerre, ça touchait toutes les familles du Canada. Et l'engagement des miliciens et des Canadiens paraît avoir été vraiment sans réserve. Des jeunes de 12 à 13 ans jusqu'à des vieillards de 80 ans s'étaient présentés pour participer au combat. Et donc, c'était vraiment un effort qu'ils ont tout donné. Moi, pour ça, j'ai une grande admiration pour ce que nos ancêtres ont fait pour essayer de défendre leur pays. Pour les Britanniques, la défaite française signifiait pas la fin de la guerre puisque les nations de l'Ouest, finalement, une première nation, résistaient toujours à leurs avancées. Et il y a eu un chef en 1761, le chef Ojibwe, Miné Wewe, qui va dire aux Anglais cette phrase très forte qui va dire « L'Anglais, bien que tu aies conquis le français, tu ne nous as pas encore conquis. Nous ne sommes pas tes esclaves. Ces lacs, ces forêts, ces montagnes nous ont été laissés par nos ancêtres. C'est là notre héritage et nous ne le cèderons à personne. » C'était l'avertissement qui était donné aux Anglais. Donc, au cours des années qui vont suivre, à l'Ouest, des montagnes les Amérindiens vont comprendre que plus que jamais leur vie ne serait plus la même sous le régime britannique. Les Français avaient été leurs partenaires, les Anglais voulaient être leurs maîtres. Et donc, ces derniers, les Anglais ne feraient plus de cadeaux aux chefs de clan comme le voulait la tradition française. Ils ne vendaient plus leur alcool, ils vendaient leurs marchandises en surenchère. Et quand Amherst va décider d'ériger un phare à Sandusky dans le nord de l'Ohio, les Amérindiens vont s'objecter, ils vont se plaindre, mais Amherst ne les écoutera pas du tout. Donc, entre 1761 et 1763, il y a des ceintures de guerre qui vont être émises qui étaient des formes d'invitations de la part d'une nation à se joindre à elles pour partir en guerre. Donc, elles se promenaient et ces ceintures propageaient la croyance que la France, finalement, Onontio, étaient en route pour expulser les Britanniques et restaurer l'alliance franco-amérindienne. C'est un rêve qui existait parallèlement à une autre vision aussi très différente de l'avenir des pays d'en haut. Donc, il y avait un prophète qui s'appelait Néolin, donc un Delaware, qui lui appelait les Amérindiens à se réformer eux-mêmes et à rejeter l'autorité britannique, à revenir à leurs racines, à leurs traditions et tout. Et il y avait une version très politisée de ce message-là qui a été reprise par un chef outaouais de la région de Détroit qui s'appelait Pontiac. Donc, c'était un guerrier qui s'apprêtait à faire ce que Néolin souhaitait, c'est-à-dire anéantir l'envahisseur britannique. Donc, au printemps de 763, c'est le début de la guerre de Pontiac. Donc, assuré de l'appui des Potawatamis, des Wayandot, d'Outaouais, de Tchipewa, Pontiac va tenir des conseils secrets pour tenter d'attaquer finalement le fort de Détroit. Et donc, quand vient le moment, ils ont été malheureusement un peu trahis par un autochtone qui a vendu la mèche aux Anglais. Donc, les Anglais vont être avisés. Par contre, quand viendra le temps d'essayer de prendre le contrôle du fort, ça ne fonctionnera pas selon le plan établi. Ils vont donc devoir lever un siège ou commencer plutôt le siège de Détroit. Et donc, la nouvelle des événements de Détroit va se propager rapidement à l'échelle du bassin des Grands Lacs. Il y a d'autres tribus qui vont se joindre au soulèvement. Et là, comme une traînée de poudres, les ceintures de guerre vont se promener et vont déclencher partout où elles sont reçues des nouveaux soulèvements. Donc, entre 1763 et 64, Pontiac et ses alliés vont réussir à capturer neuf forts dès les premières semaines du conflit. Ils vont tuer plus de 300 soldats britanniques et vont également massacrer ou faire prisonnier plusieurs centaines de colons anglo-américains. Ils vont déplacer des milliers de personnes. Ils vont même repousser la frontière anglaise jusqu'à 80 kilomètres dans certaines régions. Et pour plus de détails sur cette guerre-là, je vous invite à nouveau d'aller lire le livre « Le Nouveau monde oublié ». C'est un chapitre très, très riche et important également. On n'aura pas le temps de le couvrir dans le détail ici. Mais à partir de 1765, devant la résistance autochtone, les Britanniques vont comprendre que l'occupation de l'Ouest ne va être possible que par des moyens diplomatiques. Donc, ils vont tenter d'établir des accords de paix et qui vont se faire en 1765 et au printemps en 1766. Et donc, dans ces accords-là, malgré l'accord de paix, il n'y aura pas de reddition de territoire, aucun territoire cédé, aucun prisonnier qui va être rendu. Donc, ce n'est pas une défaite amérindienne du tout. C'est au contraire un événement remarquable dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Et donc, aujourd'hui, on considère que cette guerre-là était une sorte d'impasse militaire. Donc, les Premières Nations n'ont jamais, n'ont pas réussi à chasser définitivement les Britanniques de leur territoire, mais jamais elles n'ont été conquises non plus sur leur territoire. Et je dirais aussi, on ne peut que s'imaginer que si ce ralliement de Pontiac et des Nations autochtones était venu à la ressource des Canadiens avant la capitulation de Montréal cinq ans plus tôt, assurément, les choses se seraient passées différemment. Et le traité, finalement, final qui va être donc conclu, donc le traité de paix entre les Premières Nations de l'Ouest et les Britanniques va être qualifié pour beaucoup par, en fait, le Bill of Rights autochtone, donc qui va servir de base juridique aux relations entre le gouvernement canadien et les Premières Nations. Donc, c'est un document très important encore à ce jour. Donc, avec cet accord de paix qui est conclu, c'est la fin de la French and Indian War, donc on est un peu plus tard dans la décennie de 1760 et le continent des Canadiens, la Nouvelle-France, tranquillement, va se refermer. Donc, aussitôt que les combats vont prendre frais en Amérique du Nord, la traite des fourrures va reprendre son cours. Les marchands canadiens vont être rapidement ou progressivement être remplacés par des marchands britanniques et donc à partir des années 1770, la traite des fourrures va commencer à s'organiser autour d'une bourgeoisie anglophone, notamment les McTavish, les McGill, les Mackenzie et autres. Et le rôle des Canadiens va être réduit donc du statut d'entrepreneur à celui de salarié, de voyageur ou de commis et les profits ayant allant dans les poches des Britanniques plutôt que l'inverse. Et donc là, les Canadiens, coureurs de bois, au terme de leur carrière avec les firmes britanniques dans les décennies qui vont suivre, vont se voir offrir deux possibilités. Donc la première, c'est soit de retourner vivre dans la colonie, la vallée du Saint-Laurent, ou l'autre, c'est de demeurer de manière permanente dans les pays d'en haut et de prendre épouse dans ces contrées-là. Et c'est cette population-là de ce qu'on appelle les « dômes libres », un terme vraiment consacré qui va être à l'origine de l'émergence de la nation des métisses de l'Ouest au 19e siècle. Donc c'est Canadiens qui ont décidé de rester comme ça au loin à l'Ouest. Et donc au cours du 19e siècle, le continent, l'Ouest, va être submergé tranquillement et sûrement par un mouvement migratoire d'Anglo-Saxons. Et là, tranquillement, la hache et la charrue vont finir par l'emporter sur le canot et le mousquet. Et donc une façon de vivre des valeurs singulières en partie amérindiennes, en partie européennes, vont être balayées dans l'oubli avec la disparition de la Nouvelle-France. Et donc pour conclure, on arrive probablement à la fin de l'émission. J'aimerais vous partager un témoignage donc d'un vieux Canadien, un vieux voyageur canadien qui a été recueilli par l'écrivain-explorateur Alexander Ross en 1825 pour exprimer ce que signifiait finalement cette vie sauvage, ce nouveau monde pour les hommes qui l'avaient vécu. Donc je vous lis cette citation-là et elle exprime vraiment je pense l'essence de ce que c'était que ces Canadiens, ces coureurs de bois. Alors ça va comme suit. J'ai maintenant vécu 42 ans dans ce pays. Pour 24 dentelles, j'ai été canotier. J'avais besoin de peu de sommeil, mais j'ai reçu parfois moins que ce dont j'avais besoin. Aucun portage n'était trop long pour moi et tous les portages étaient les mêmes. La pointe de mon canot ne touchait jamais terre avant que je ne voie le bout du portage. 50 chansons par jour, ce n'était rien pour moi. Je pouvais transporter, avironner, marcher et chanter avec tous les hommes que j'ai vus. Par-dessus les rapides, les cascades, les chutes, tout était pareil pour moi. Aucune eau, aucun climat n'a jamais arrêté la rame ou le chant. J'ai eu 12 épouses dans le pays et j'ai possédé 50 chevaux et 6 chiens de course. J'étais alors comme un bourgeois, riche et heureux. Aucun bourgeois n'avait des poses aussi bien vêtues. Aucun chef indien n'avait de chevaux plus magnifiques. Aucun homme blanc n'avait de chiens mieux dressés ou plus rapides. Je n'enviais rien et je dépensais tous mes gains dans la jouissance des plaisirs. 500 livres à deux reprises me sont passés entre les doigts, bien que maintenant je n'ai plus de chemise de rechange à me mettre sur le dos ou un sou pour en acheter une. Pourtant, si j'étais jeune à nouveau, je me glorifierais en recommençant la même carrière encore. Je passerais un autre demi-siècle dans les mêmes champs de jouissance. Il n'y a pas de vie aussi heureuse que celle d'un voyageur. Aucune aussi indépendante. Aucun endroit où un homme savoure une telle variété et liberté que dans le pays et des Indiens. Alors, voilà sur cette note que se termine l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, la French Indian War partie 2. Et pour un prochain épisode, donc, on va parler de ce qui est advenu de tout ça au 19e siècle. Donc, la peur de passer pour des sauvages qui nous habités. Également, je vais conclure avec un portrait un peu de ce que cette histoire représente pour nous aujourd'hui à l'échelle des Amériques. Merci beaucoup, Marco, pour avoir participé à CFRH 88.1, 106.7 à la question métier pour cette émission. On va se reparler bientôt. Merci beaucoup, Dan.